Donc aujourd'hui j'ai eu une discussion téléphonique avec un croyant. Donc c'est un gars là qui va constamment aller, qui va tous les dimanches à l'église. Et le gars en question, il me parlait qu'il fallait toujours dire la vérité et de ne pas vivre dans le mensonge. Donc il me donnait comme exemple de la fille qui se maquillait. Là il me dit pourquoi la fille se maquille. Moi je dis c'est pour être belle. Là le gars il me disait que c'est parce qu'elle voulait mentir. Ça n'a aucun rapport. Moi je me dis c'est peut-être parce qu'elle veut se trouver belle ou plaire à l'homme. En tout cas, là après ça il me donnait un autre exemple. Donc là, l'autre exemple c'était comme par exemple quelqu'un qui se fait, qui se change de nez ou qui se fait changer de fesse parce qu'il n'aime pas sa paire de fesse ou son nez. Donc lui il voyait ça comme un mensonge. Donc le seul conseil que je peux prendre de lui c'est de vivre dans la vérité. Mais à part de ça, tout le reste là, tout ce qui concerne la chasteté là, moi je trouve ça ridicule parce que pour moi le péché c'est fait pour les idéaux. Puis c'est fait en sorte pour rendre les gens coupables puis pouvoir les contrôler. Puis moi je suis contre ça et moi je me dis que la chasteté c'est vivre dans le mensonge. Mais lui il ne va pas penser de ça, mais au téléphone je ne lui ai pas parlé de ça. Mais j'espère qu'un jour il va se réveiller puis qu'il va dire j'arrête d'aller à l'église parce que je trouve que c'est vivre dans le mensonge. Donc je vous laisse là-dessus et à l'abrogène!